bonjour à tous et à toutes une vidéo sur les voitures d'occasion je me suis arrêté sur un modèle connor électrique c'est la première que je vois en vente en champagne ardennes vendu par un professionnel donc on va aller voir l'annonce de plus près 31 650 donc à ce prix là il faut espérer qu'elle soit neuf parce que là il n'y a pas les 6000 euros d'aide de l'état c'est déjà décompté je clique sur l'annonce et on va voir ça de plus près on verra les photos ensuite donc c'est la première du genre que je vois sur le bon point je répète sur du moins dans ma région donc modèle 2019 mise en circulation on va aller voir ça de plus près le 19 mars 2019 147 kilomètres donc la garantie court déjà depuis le mois de mars alors il a ce genre d'annonce évidemment il n'y a pas de précision sur le type de batterie et bien la batterie je suppose que c'est une 39 kilowatts c'est à dire que vous allez retomber un petit peu sur ce que fait la zoe et la zoe et 40 la zoe et 40 même serait un petit peu plus performante au niveau autonomie puisque celle ci la connaît plus puissante un largement plus puissante donc du coup ça consomme plus d'énergie vous verrez à la consommation kilowattheures et pas en litres de carburant il faut bien faire la relation d'énergie on n'est plus dans l'énergie fossile en litres on est dans les énergies électriques en kilowatts envie de faire ce qu'est ce qu'est de quoi l'équiper cette voiture là alors barre de toit rétroviseur vitre de surstinté caméra de recul filtre à particules je vous laisse regarder de toute façon je vais m'arrêter sur les les points vraiment intéressants la liste est longue donc 136 chevaux à elle fait 136 chevaux celle là et bien par rapport à une zoe et de 80 chevaux c'est intéressant sauf qu'elle est plus lourde d'environ 200 kg entre 200 et 300 kg elle a même été pesée à 1800 kg cette voiture là donc ce qui fait que sur le poids supplémentaire ça va pas dans le bon sens pour la puissance mais comme c'est du moteur électrique c'est genre de voiture qui arrache toute façon c'est certain si vous mettez un coup d'accélérateur avec 136 chevaux par rapport à un thermique le thermique il s'effondre pas sur la distance qui c'est un thermique qui fait 300 chevaux on se doute bien que ensuite il va il va rattraper la connard puis la doubler mais sur quelques centaines de mètres ça fait son effet et surtout en reprise les reprises sont excellentes en électrique il n'y a pas de problème à chaud ou à froid peu importe le moteur électrique sera toujours à la bonne température donc on voit tout l'équipement système d'alerte de véhicule en approche système d'assistance à la descente système de détection de somnolence de prévention des écarts alors est ce qu'il ya un système de maintien dans la file ça on ne sait pas alors faut espérer que le vendeur qui vend ce genre de voiture soit bien informé lui parce qu'il vend du thermique principal ils vendent maintenant de l'électrique parce que ça arrive sur le marché de l'occasion et ce sont des voitures vraiment sur équiper ça vous avez vraiment de tout là dedans il faut y passer des heures et des heures et des heures pour détailler et surtout mémoriser tout c'est pas possible même si vous repartez avec le catalogue de la voiture il vous faudra un temps fou pour revenir sur les informations pour en mémoriser un quart c'est monstrueux comme comme finition vous avez le siège cuir bien sûr siège cuir dessus il me semble qu'ils sont chauffants déjà siège arrière abattable c'est parce que je voulais voir cage bagage contour contour voyez un peu les erreurs de contour sur un électrique phare halogène sont pas des phares à l'aide tiens je cherche les sièges capteurs de luminosité d'accord enfin bon on va pas s'étaler sur le sur quelques détails on voit que c'est une voiture qui est chère et c'est une électrique et la batterie est incluse avec le coffre est un tout plus peu un petit peu plus petit que la souris étonnamment alors c'est une voiture qui fait 10 cm de plus alors attention parce que la cona elle est très basse c'est un suv mais la batterie la batterie en dessous évidemment et ça fait que la voiture est basse je crois qu'il doit y avoir une quinzaine de centimètres entre le sol et le dessous la coque de la batterie ah oui ça fait ça fait attention au seuil de porte au seuil de garage bien sûr donc voilà ça c'est un modèle vraiment haut de gamme c'est pas la plus puissante c'est pas la meilleure batterie puisqu'elle a 64 kg de batterie cette voiture là qui est proposée et là vous pouvez atteindre 450 km d'autonomie minimum donc il ya deux sortes de de capacité de batterie et c'est une voiture aussi qui est thermique 1 donc c'est une adaptation c'est pas une 100% électrique par contre les belles photos ça fait une voiture un beau suv pas très grande pas très grosse l'intérieur c'est celle que j'ai prise en modèle sur une de mes vidéos on voit une femme qui est pas très grande assise à l'intérieur et on voit tous les tous les détails supplémentaires parce que les photos en plus elles sont floues ouais elles sont vraiment flou c'est pas là c'est pas le caméscope non 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 à le contour lui a un contour sur un moteur électrique c'est n'importe quoi il n'y a pas de tour sur un moteur électrique c'est un moteur il tourne à 15000 tours minutes on se passe pas sur un compte tour on se base sur une puissance délivrée pour avancer une puissance de récupération et une puissance de charge voilà c'est tout sur un électrique il n'y a pas de contours ouais tu as le bouton bien sûr sur le volant avec ça déjà il faut le gros manuel c'est sûr il faut bien retenir tout ça même les boutons qui sont là si on n'utilise pas la voiture au quotidien il ya un moment où on perd ses repères en quelque sorte ça devient compliqué ça devient sophistiqué mais ça on n'y coupe pas c'est comme ça maintenant c'est très il ya beaucoup de choses et je regarde le voyant alors alors c'est pas l'autopilote non apparemment il n'y a pas l'autopilote sur ce modèle là dommage donc on voit un écran qui peut diviser en deux en deux parties ou un seul pour avoir plus d'informations voilà ça c'est la nouvelle kona en fin de compte puisque l'ancienne ça c'est la nouvelle je passe vite un sur les sur les détails donc un modèle à 31 1650 c'est un électrique qui va faire peu près ce que fait la jouer et voyons maintenant un peu les prix désolé puisqu'ils commencent à leur attaquer et j'en ai vu ici par un particulier 6900 euros mais je suis un petit peu échaudé par rapport à celle qui avait leur région parisienne je pense que vous rappelez si vous avez vu la vidéo c'est pas triste par curiosité on va vite et jeter un petit coup d'oeil pour voir un peu ce qui se passe donc 2014 c'est normalement une zen il n'y a aucun état il n'y a rien ici leaf non 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 une leaf avec des jantes comme ça c'est pas possible la leaf elle a des jantes en tôle comme la mienne à moins qu'elle ait changé les jantes et mais les jantes alliage essuie glace détecteur depuis et ben non c'est pas une leaf fausse annonce voyez un peu le travail c'est une intense ou une zen moi je dirais plutôt une zen finition zen la finition intermédiaire entre la leaf et l'intense donc là ça va pas c'est pas sérieux ouverture sans clé tout ça va non c'est bien c'est bien la zen ou même l'intense je me demande 33 mille kilomètres c'est une voiture de ville vous faites de la route vous cassez pas la tête deux chargeurs un pour borne rapide un autre pour prise domestique deux chargeurs les personnes qui ne connaissent rien électrique qui n'a eu il lis une annonce comme ça et il finit et 2g a deux chargeurs sur une zoé ah bon ils vont deux chargeurs avec et donc que sont les câbles et pas les chargeurs voyez là c'est ça ça touche au ridicule c'est quoi encore cette annonce là c'est pénible c'est pénible bon et hop on passe ça c'est peut-être sérieux mais bon le gars faut aller voir et puis dire attention tu te trompes c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'est pour ça qu'il faut avoir un maximum d'informations quand vous allez acheter une zoé qu'elle soit neuve ou d'occasion si vous tombez sur une personne de qui vend son occasion dans ce style d'annonce faut partir avec un minimum un maximum d'informations dans la poche pour pas vous faire avoir un évidemment pas cher bon 6 900 euros c'est intéressant je trouve que c'est une bonne finition voir si c'est vrai si c'est pas à avoir un pro à peu près la même chose regardez là c'est une leaf c'est la base oui la différence de prix entre voitures électriques il n'y a pas encore de deux standards argus défini il n'y a pas de base solide sur le prix d'électrique parce que on peut pas se fier sur les kilométrages et donner l'équipe ces voitures là sont faites pour atteindre 500 mille kilomètres vraiment facilement on peut pas rouler 500 mille kilomètres mais elles sont conçues pour maintenant avec leur tour de recul on sait ça donc c'est pour ça que les prix faut pas hésiter à négocier voyez ici 6 1990 la livre qui est ici à moins que ce soit une 400 kilomètres c'est maintenant elle serait plus cher c'est quoi ça 2016 non 2016 donc c'est bien une 22 kilowatts la batterie garantie six mois qui met lui de vendeur j'espère qu'ils sont pas trompés non plus c'est intéressant de regarder je fais une petite pause sur l'aide là ils mettent aide au démarrage en pente c'est vrai que la zoé elle est bien équipée parce que quand vous relâchez vous êtes en pente à un feu ou un stop où il ya un embouteillage tout monde est en pente vous remarquerez que les véhicules qui sont devant vous recule légèrement c'est pour ça qu'il faut laisser des distances sur une pente monter ou descendre c'est pareil et la zoé elle elle bloque pendant deux secondes les freins de telle façon que pouvez vous pouvez démarrer sans reculer vous relâchez les freins vous n'avez pas l'embrayage vous relâchez le frein vous appuyez sur l'accélérateur et la voiture à l'avance et vous n'avez pas reculé d'un centimètre ça c'est formidable vraiment super il n'a pas eu grand chose mais bon c'est pas grave donc celle ci 2016 le kilométrage 22000 ça c'est pas parlant toujours pour vous fier aux 22000 kilomètres on va prendre qu'est ce qu'on va prendre d'autre 12 minutes je contrôle je contrôle le compteur en même temps une intense r90 alors c'est pas intéressant vous savez pourquoi si vous avez vu ma vidéo sur les soldes en ce moment sur les zoé à ce prix là vous avez du neuf faut pas que le gars et l'annonceur il regarde mon mais vidéo parce que là il serait pas content mais c'est une vérité quand même si on voit une renou une renault r90 intense haut de gamme à 17000 euros en plus c'est 2018 elle est pas de 2019 alors 11 kilomètres maintenant 42 mois bon il ya minimum d'informations il sait pas fouiller on voit ce genre d'informations là mais vous avez vu que par un mandataire que soit lit auto que soit d'autres vous avez une zoé neuve maintenant avec combien 13% entre 12 et 13% de réduction plus l'aide de l'état plus l'aide de la région s'il y en a une plus nos reprises du véhicule vous avez en plus un bonus en négociant avec le mandataire en fixant définitant définitivement le prix vous avez une intense quasiment à ce prix là et même si admettons elle serait à 500 euros de plus c'est une affaire en neuf que là c'est pas du neuf c'est une neuf qui a déjà à 2018 1 2 25 10 2018 voilà les garanties 12 mois vous n'avez pas le choix de la couleur vous n'avez pas le choix les jantes etc c'est pour ça faut bien faire la part des choses on sait que les électriques sont très demandés maintenant ça se vend bien en neuf aussi et surtout en neuf parce que vous avez toujours les aides de l'état c'est sûr que ces aides de l'état ou des régions ça va pas être éternel parce que plus de plus le nombre augmente de ventes plus l'état doit mettre les mains aux porte-monnaie et porte monnaie l'argent il vient d'où il vient de quelque part donc il ya un moment ils vont dire alors on va baisser ça parce qu'il y en a trop maintenant ça coûte trop cher ça va passer de 6000 euros ça va peut-être passer à 5000 j'en sais rien je dis ça comme ça j'essaye d'imaginer la chose donc c'est pour ça qu'il faut en profiter pendant que c'est encore possible parce qu'après on sait pas donc là on voit un peu ce qui vient sur le marché une qui a soule j'ai un petit faible pour cette voiture là elle est pas belle mais elle inspire confiance je sais pas c'est spécial peut-être parce qu'elle ressemble à un sabot de photo seulement aucune information ainsi un petit peu quand même une batterie 30 kilowatts donc environ 200 km d'autonomie oui c'est vrai c'est ça 21000 bon il y a rien à dire si on prend en comparaison une c0 qui va approcher les 21000 moi je préfère cette voiture là qu'une c0 ça c'est une routière de photo franchement de photo pour mais oh on n'est plus à l'époque de les véhicules pourtant on est au numérique enfin bon garantie voiture et batterie encore cinq ans donc pour voir venir il n'y a pas de problème de toute façon il n'y a pas de défaut rédhibitoire sur cette voiture là c'est de l'éprouver c'est du kia c'est du solide n'y a pas de souci alors j'aime bien tu vas bien c'est mon avis à voilà aussi on voyez un peu les prix boum 1 c'est du r4 r90 city en plus c'est rien dedans c'est vide un il n'y a pas d'écran il n'y a rien ah vite fait on regarde ensemble je vais vous montrer c'est comme la leaf mais vide à volant bien sûr mais les boules bleus non ça c'est normal qu'il y ait l'écran tableau de bord minimum heureusement mais à droite il n'y a rien voilà voyez c'est ça city elif minimaliste ah vous avez plus du tout le r1 qui n'est quoi que ce soit vous roulez là dedans je dis pas que c'est une deux chevaux électrique mais bon si on roule en électrique on en veut quand même un minimum avant que les personnes sont contentes de toute façon et rajoute un gps pour tous les jours j'utilise bien mon smartphone tous les jours en plus du r1 le smartphone est dans son étui je ne déplie pas il s'est simplement en connexion ça passe par android auto et puis après ça va s'afficher sur l'air link r link ouais donc c'est une voiture comme elle est c'est tout vous avez deux vitres électriques à l'avant et manivelles à l'ancienne à l'arrière c'est propre c'est sûr elle est toute neuve elle est toute neuve 2018 1500 kilomètres mais elle est chère vous vous rendez compte pour 17000 18000 vous avez une zoé intense toute neuve qui sort elle encore toute chaude de l'usine et vous avez ce voiture là à 21 1960 bah non non ne vous trompez pas ne vous laissez pas influencer ah je dis ça je suis pas vendeur mais bon je serai vendeur je me poserai des questions quand même parce que à l'espoir de vendre à ce prix là pas vraiment un lion un prix raisonnable un petit lion là pas mal comme petite voiture c'est un particulier je parie oui ça particulier ça a été un pro ça a été plus cher et si vous avez les moyens tiens voilà une tesla garantie constructeur à ce prix là vous avez un test là une tesla modèle 3 alors voilà et les teslas qui valait 120 mille euros maintenant beaucoup moins que ce qu'elle valait auparavant avant la sortie de la tesla du moins la tesla modèle 3 la tesla modèle 3 avec son prix qui est relativement intéressant ça rabaisse tout à la baisse mais les modèles s donc c'est pour ça il faut pas avoir peur de négocier il n'y a pas de problème encore une c'est zéro et puis y en a encore comme quoi alors il ya une page et demie mais bon on voit quand même que il ya toujours celle en vente ça m'étonne il ya quand même du monde maintenant en électrique tiens une tronc ou étronc ou y tronc je vois en quoi quatre vingt-dix mille euros et la ionique voilà bmw i3 donc vous avez du choix surtout en zoué comme toujours à tous les prix vous avez vu 6900 euros en négociant vous pouvez encore vous pouvez encore grappiller quelques centaines d'euros pourquoi pas c'est c'est ça le commerce un avec un vendeur c'est un peu plus particulier avec un particulier justement oui c'est possible vous poser la question qu'est ce que vous allez faire pourquoi et ceci cela vous poser des questions pour justement négocier prix faut pas être trop lourd mais moi bon il faut essayer un comme tout faut essayer c'est possible c'est pas possible c'est ceci encore 790 voilà j'en ai fini si vous avez des commentaires n'hésitez pas vous avez remarqué que j'ai mis un nouveau style avec des vidéos particulières sont des vidéos un petit peu clin d'oeil en direct j'appelle ça le direct pas live dire c'est direct qui a un jour de un ou deux jours derrière et et ça c'est du direct assez pointu qui peut qui peut vous apporter quelque chose de plus rapidement donc je m'arrange pour en fin de compte mettre les commentaires qui sont vraiment très fournis très pointu avec bourré de détails j'aimais en vidéo pour que tout le monde en profite c'est ce que j'avais déjà dit sur les vidéos je me répète et c'est nécessaire à mon à mon sens de partager un maximum d'informations si vous avez des suggestions ou même pour améliorer les choses à les rendre moi je me rends pas compte à mon niveau j'ai fait à ma façon j'essaye d'arranger pour que ça va valable pour tout le monde ça peut pas être valable pour tout le monde c'est pas possible il y en a que ça plaira il a que ça plaira pas je suis désolé je ne peux pas contenter tout le monde c'est pas possible voilà je vous remercie et je vous dis à bientôt